C'est une cérémonie d'inauguration des services de la pénétrante routière conduite pour la desserte des camions. La pénétrante s'étend sur 4 km, une auberge moderne pour les transporteurs maliens et un parking. L'événement a été présidé par le chef d'État guinéen et a connu également la présence de la délégation malienne turque et les membres du gouvernement guinéen. Pour le porte-parole des syndicats des transporteurs de Guinée, la réalisation de ce projet va faciliter la fluidité dans la circulation à Caloum. La construction du pénétrante pour les mouvements d'entrée et de sortie des camions, la réalisation de ce pénétrante permettrait non seulement de faciliter la fluidité dans la circulation, mais aussi et surtout d'accroître les recettes du port autonome de Conaké en apportant ainsi une part importante au développement de notre pays. La sécurité des personnes et d'engins, toutes ces infrastructures que nous venons de citer, réalisées par l'expertise de peintres de cadres et techniciens turques et guinéens, grâce à la coopération guinéo-turque. A la même occasion, le directeur général adjoint d'Albarak a remercié les nouvelles autorités pour la réalisation de ce projet de pénétrante. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la sélection de lancement officiel de la pénétrante frontière de 4 km, qui permet d'accéder au port de Conaké sans passer par des boiries, des caloums, ainsi que la remise des clés d'une obèse moderne destinée aux transporteurs maliens dans le cadre du développement du transit au port de Conaké. Ce projet qui vient renforcer le lien des opérations économiques entre la Guinée et le Mali a aussi regroupé plusieurs autres recettes maliens, dont la ministre des Transports et des Infrastructures de ce pays frère. La mise à disposition de cette infrastructure, fruit de la coopération entre la Guinée, le Mali et Turquie, va contribuer, j'en suis sûr, au renforcement de la plateforme portuaire de la Guinée dans son ambition d'être un port naturel pour le Mali, en particulier et de la sous-région en général. A cet égard, j'adresse ma profonde gratitude à la société Alcor Ponaké pour la mise à disposition qui relève les plateaux logistiques des acteurs militiers du sous-secteur des transports et aussi sécurise la marchandise en transit par le corridor Bamako Ponaké. Pour terminer, c'est le Premier ministre guinéen qui a clôturé cette cérémonie. À ce jour solennel d'inauguration de cette pénétrante qui servira désormais au camion de circuler en toute liberté et d'améliorer la fluidité et du trafic au port autonome de Ponaké, cette contournante, bien évidemment, garnie de parcs et d'un bâtiment mis à la disposition de nos frères maliens. Cette illustration éloquente et parfaite de votre engagement, M. le Président, de la transition et de votre amitié inconditionnelle auprès du peuple du Mali prouve encore insuffisante que vous voulez renforcer les relations économiques entre la Guinée et notre pays frère du Mali. Merci.